L'Église de l'Église À travers les contes qui ont bercé notre enfance, notre âme se dévoile et se reconnaît. Elle peut alors intégrer les énergies des quatre éléments, mais aussi celles du soleil, de la lune et des étoiles, et unir ainsi en elles la terre et le ciel. Ce film nous invite à pénétrer, à la suite des faits, dans l'univers magique de l'alchimie spirituelle. L'alchimie est une discipline que nous n'avons pas inventée, nous, hommes du XXe siècle, puisqu'elle existait déjà en Égypte. Ça allait même si loin que les Égyptiens disaient que l'or, c'est la chair des dieux, ce qui nous dit quand même beaucoup de choses. En ce sens qu'ils mettaient sur le même plan l'or, qui est un métal très pur, et les dieux. Et le dieu qui était pour eux le plus important, c'était bien sûr le soleil. Le soleil, c'était le dieu or en personne. Alors, qu'y a-t-il derrière cet or ? Et que pouvons-nous dire des alchimistes ? Eh bien, ils avaient une fonction très nette, c'est de montrer que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous avons la possibilité d'évoluer. Et ceci va être repris aussi dans les contes de faits. Et la preuve, c'est que Blanche-Neige va arriver dans le monde bien construit de cette femme, et son miroir lui dit, oui, tu es belle, ça c'est vrai, tu es belle, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que toi. Et alors évidemment, là nous assistons à quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire qu'elle se sent tout d'un coup descendre de son piédestal, elle est vraiment déboussolée, et elle se dit, je dois éliminer la personne qui me fait de l'ombre. Et là, nous arrivons aussi, justement, dans le travail alchimique, qui montre qu'il y a toujours deux natures en nous, et que ces deux natures ne cesseront jamais de se battre. Et ces natures sont représentées justement par des dragons. Il y a le dragon vert, il y a le dragon rouge, et on les voit, le soleil et la lune, qui se font face et qui ont chacun leur travail à faire. Et ces deux luminaires, si on peut dire, représentent chacun une partie de notre être, et ils vont se combattre. Et ce combat, eh bien, il va se faire grâce au feu, justement. Et je reviens au forgeron, si vous voulez, qui, lui, savait maîtriser la matière, et qui connaissait une des grandes lois de l'alchimie. On l'appelait le feu, à l'époque, le grand juge. Le grand juge, vous voyez, on revient avec Pluton, qui nous juge, qui nous permet de nous juger. Et...